Après plusieurs sensibilisations auprès des entreprises utilisatrices de la main-d'oeuvre étrangère pour contribuer à la formation des concitoyens, en vue d'accroître les compétences au niveau local, le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle, Issa Aturma Bakari, poursuit son plaidoyer. À Douala, où on y trouve des milliers de travailleurs étrangers, il leur oblige à se plier aux prescriptions de la loi de finances 2023. La loi de finances de 2023 prescrit donc un prélèvement de deux mois de salaire, plus certains avantages, à tout étranger qui travaille au Cameroun, simplement parce que ce travailleur partage nos richesses, il travaille à la place des Camerounais. Et en retour, le minimum qu'on puisse demander, c'est au moins sûr qu'il participe à la formation de nos compatriotes qui sont au chemin. Jusqu'à date, beaucoup sont encore réticents. Face à la mauvaise foi constatée par le membre du gouvernement, des mesures punitives seront prises contre les contrevenants. Tout étranger, en situation irrégulière, doit comprendre que le moment est venu pour lui de s'acquitter des exigences de la loi. Faute de compte, nous prendrons toutes les dispositions, d'abord pour l'empêcher de travailler, et si d'aventure sa mauvaise foi persiste, nous demanderons son expulsion de notre mission. 30 jours, c'est le temps qui est accordé à ces étrangers pour se plier, pour respecter les termes de la dite loi. Au bout d'un mois, nous ne leur préviendrons pas. Nous irons partout où ils se trouvent. Le président de la République a prescrit de la transformation de Sars-SM. Il y en a 300 en gros en centre de formation au métier. Nous ne pouvons pas savoir qu'il y a suffisamment d'argent de ce côté, et puis le laisser, n'est-ce pas, baguer dans la nature. La concertation entre le miniforbe et les cadres d'entreprises visées dont a précisé les sanctions encourues en cas de non-respect des exigences de la loi de finances 2023. Il a d'ailleurs rappelé que cette mesure doit être effective au pays, car celle-ci est appliquée dans d'autres nations depuis des lustres.